Aujourd'hui, symboliquement, c'est la date, nous ne sommes que le 5 de l'année, à laquelle les plus riches dans notre pays auraient terminé de payer leurs impôts pour l'année. Et donc le réseau pour une justice fiscale mène un combat permanent pour qu'il y ait une justice fiscale, une assiette fiscale suffisante de façon à créer de l'égalité dans ce pays, puisque c'est par la fiscalité qu'il est possible de faire exister l'État des services publics de qualité, une sécurité sociale forte, de garantir à tous un logement, un enseignement de qualité, etc. Et donc le réseau pour une justice fiscale, évidemment, revendique que n'importe quelle personne qui génère de l'argent puisse contribuer aux ressources de l'État pour permettre d'organiser tout cela. Vous savez, la justice fiscale, c'est une question d'égalité, et l'égalité, c'est ce qui construit la paix et la démocratie. Et il n'y a rien de plus dangereux que d'une page recherchée à concrétiser, matérialiser ce qui construit la paix et la démocratie.